Quand Julien Baer dit de toi que tu es un cocaïnomane, que tu prends énormément de substances pour faire la fête, ça te touche ? Ça me touche parce que je sais que ce n'est pas vrai. J'avais une. Oui, j'ai déjà fumé un joint, je veux dire. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire, il n'y a pas de souci. Au-delà de dire que je suis un cocaïnomane, alors que lui-même il sait, d'accord ? Au-delà de dire que je tape du matin au soir, ce n'est pas vrai. Je suis ici, il est 11h30, je suis bien, je suis frais. Oh, je suis jeune. T'as l'impression qu'on essaie de te casser ton étage ? Oui, alors qu'on sait très bien tout ce qu'ils font derrière, d'accord ? Je suis là, moi je l'assume, d'accord ? Je ne suis pas là à dire que c'est vrai tout ça. Non, mais oui, j'ai déjà essayé. Je ne veux pas dire comme tout le monde, mais oui. Pourquoi tu penses qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la télé-réalité qui ont essayé ? Je ne vais pas dire. Non, je ne te demande pas de nom, mais qui ont ces pratiques, mais qui se cachent derrière des faux semblants. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu savais, j'allais te dire moi, si tu savais. Voilà. Et toi, tu dois en voir des vertes et des familles. Je n'irai pas plus loin parce que ça ne regarde qu'eux. Tu ne feras pas comme eux ? Mais je ne ferai pas comme eux. C'est plus rire de faire des choses comme ça, en fait. Pourquoi tu décides de le dire aujourd'hui et d'être transparent ? Parce que voilà, on va être clair, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de hédits cocaïnés, je le vois. Oh, les amis, en fait, je pense qu'on est tous passés par là, d'accord ? En tout cas, on a tous une jeunesse. Oui, j'ai déjà essayé, mais je ne prends pas de la cocaïne du matin au soir. Oui, j'ai déjà fumé sur un net. Donc, je préfère venir maintenant le dur haut et fort qu'on invente des bêtises sur moi, voilà. Et que voilà, et que maintenant, tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne peux plus, en fait. Donc là, tu t'adresses à Julien, c'est ça ? C'est ça. Et puis, il n'y a aucun truc tabou, en fait. C'est tabou d'avoir déjà essayé ? Non, je pense que tout le monde l'a fait. Et je pense que je suis l'un des premiers à l'assumer ouvertement, là, maintenant, en fait. Mais c'est très courageux de le dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné ce courage ? Pourquoi aujourd'hui, est-ce que c'est un ras-le-bol ? C'est que je n'ai plus rien à perdre, voilà, d'accord. J'ai plus rien à perdre. Je le vois dans la vie à des cœurs présés. Je m'assume tel que je suis. Tout ce que je dis, c'est moi. Et moi seul, je me reconnais. Pourquoi maintenant, je ne devrais pas le dire, en fait ? Ouais ! On dirait que c'est un truc de ouf. Oui ! Mais je suis là, je suis vivant. Voilà, je... Voilà, quoi. Il est normal. On dirait un mort d'homme, en fait. Toutes les Rihanna, on en parle de ça ? Publique auquel, d'accord, enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est normal, d'accord. Mais on va arrêter de dire des mensonges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as le besoin de le dire ? Bah ouais, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme, en fait. C'est ça, en fait, normal. Et lui, en disant tout ça, en te traitant de cocaïnomane, pour toi, c'était pour te descendre ? Bien sûr, parce que je pense qu'en fait, tellement j'assume les choses et tu as du mal à me descendre, en fait. Sur quoi tu veux me tailler ? Sur mon homosexualité ? Sur la cocaïne, alors que oui, je viens de te dire que j'ai déjà essayé, mais que je ne tape pas de matin au soir ? Que quoi, en fait ? Sur quoi ? Sur mon comportement ? Mais soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Quoi ? Tu vas dire quoi, en fait, de moi ? Quoi ? Il n'y a rien à dire de moi, à part d'inventer des sornettes comme ça. C'est tout. Donc voilà, en tout cas, merci de m'accueillir. Je pense que je ne peux pas me faire. Ça te fait du bien ? Ouais, grave. Franchement, la vérité, elle me fait grave du bien. Non, mais c'est la première fois que je te vois comme ça, là, dans tes yeux, j'ai l'impression que tu as lâché un poids. Ouais, parce que ça, tu vois, tu veux le dire où, ça, en fait ? Tu veux le dire où, en fait ? En fait, ça, c'est normal. Normal, en fait. Ah, il n'y a pas mort d'homme. J'ai 24 ans. Si je ne fais pas ça maintenant, quand est-ce que je vais le faire, en fait ? Si tu ne kiffes pas la life, je suis un kiffer, j'aime la kiffance. C'est quand même prévenir les personnes qui nous regardent qu'il faut faire très attention. Bien sûr. Et que ce sont quand même des substances qui sont illicites à ne pas consommer. Attention, je n'incite personne à prendre la drogue, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, on m'accuse des choses, je suis obligé de répondre, tout simplement. Mais ne faites pas ça. L'alcool, ne faites pas ça. C'est ton ancien booker également, Sébastien Jaillard. Oui, ce n'est pas mon ancien booker, mais j'ai eu quelques dates avec lui. Et lui, je ne sais même pas pourquoi il parle, parce qu'on a fait une date ensemble. Il y avait ses collègues. Enfin, voilà, personnellement, on peut le dire aussi qu'il m'a voulu de l'argent. On l'a dit, ça aussi, que c'est un escroc. On ne le dit pas, ça. Mais je ne vais pas parler comme ça, parce que je ne suis pas comme ça, en fait. Et puis, moi, les réseaux sociaux, ils parlent sur le dos des gens en vidéo et tout. Ce n'est pas mon délire. Je viens se voir en face à face et après, on réglera ça, en fait. C'est pas ma vie, tout ça. Il y aura un après, en fait. Juste.